Départ pour Start-up Week-end ! C'est Ollumian et Capy Zen. Et alors on est ici pour co-organiser la Start-up Week-end qui se déroule à Lysen, en janvier 2016. Et là en fait on est dans le couloir où il y a tous les projets qui sont affichés et où les gens vont devoir venir voter pour les projets qu'ils veulent soutenir ou qu'ils veulent adhérer pour tout le week-end. Waouh, un match swag. Oh GG ! Non j'ai rien fait ! C'est pas moi chef, j'ai pas touché. Moi je suis en dernière année de Lysen, je suis en alternance à OVH. Le Start-up Week-end qu'est-ce que c'est ? C'est un événement où le but en fait c'est de créer sa Start-up en un week-end. C'est la productivité chez Capy Zen. Plusieurs actions et puis prévenir par SMS que quelqu'un l'a trouvé et a scanné quoi. Donc on est déjà un peu rassuré parce que déjà on l'a retrouvé. En même temps, le truc là, ça déconche une action, c'est que ça envoie peut-être un mail. Et puis la voie celle-là là ! Bonjour, je suis avec Quentin. Et Quentin, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu quel est ton rôle dans la Start-up Week-end, s'il te plaît ? Le but d'un facilitateur en fait c'est que le Start-up Week-end peut-être qu'ils ont des gens qu'on a déjà fait et qu'ils connaissent un peu le process et ils s'assurent qu'il y ait toujours quelqu'un qu'on a déjà fait, qu'ils connaissent le machin, qu'ils soient dans les Start-up Week-end. À Brès, c'est le troisième événement, mais en France, il y en a 70 par an. L'an dernier, il y en a eu 4000 dans le monde et il y a plus de 10 000 d'élévoles qui ont organisé Start-up Week-end partout dans le monde. On est présents dans plus de 190 pays, dont il en restait 4, où on n'a pas eu fait de Start-up Week-end. La punchline, c'est que Start-up Week-end est plus diffusée dans le monde que Starbucks. Quel est ton rôle dans le Start-up Week-end, s'il te plaît ? Je suis mignon. Je travaille avec tous les mecs habillés en facteurs. Ce projet est très intéressant, il sert à orienter les élèves qui sont en train de passer leur bac. C'est un petit peu compliqué de s'orienter quand on passe son bac. C'est un site d'orientation pour les effluents qui fera confiance à l'étudiant et à Sudirama pour justement avoir quelque chose de plus optimisé, qui répondent aux besoins des effluents, qui cherchent une formation. Comment vivez-vous votre vie aujourd'hui ? Je l'ai vu très bien, je suis actuellement assis sur un canapé rouge représentant la couleur de Capicène. J'en suis assez fier. C'est beau le rouge et j'adore le chocolat. Je suis pas engueulée par un mec parce que je disais la Start-up Week-end, mais je veux dire le Start-up Week-end. Elle devient pitchée, elle est hyper stressée. Alors, stressant ? Ouais, assez stressant, il y a quand même pas mal de monde, mais ça se passe bien quand même. Ça se passe bien, j'ai plein d'applaudissements. Oui, oui, non, mais les gens sont fous, ils sont pas là pour nous descendre et ils sont vraiment là pour... Ton projet en deux mots, c'est quoi ? Une plateforme autour des enfants, donc ça s'appellerait Easy Parent, et ça serait pour aider les parents de différentes manières, avec des tutos, des soins familiales, etc. Je compte dormir quand même, donc ça va être intense, mais je pense que ça va être sympa quand même. Plein de gens à entendre. Et des pizzas, et des pizzas, surtout. On va battre le record du monde de pizza avec tout ça, là. Céline, il y a combien de pizzas là ? 100. Comment seulement le alphabet ? Il est où de l'enfer ? Et c'est quoi leur projet à tes amis ? Uber Style. Uber Style, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire du Uber pour les salons de coiffure, massage, etc. Je vais pas trop suivre, mais ça m'a l'air d'être ça. 1170, c'est mon record. Voilà, on a le couteau suisse quantif. C'est mal ça ? Je vois qu'ils sont encore un peu en rétection, là, par exemple. On va les laisser, ils sont en pleine réflexion. Ils sont en pleine réunion, on va pas les perturber. Je pense qu'on va les voir ailleurs, s'ils ont besoin d'aide ou pas. Je m'appelle Maxime Gourvelin, je suis plutôt sur le côté créatif. Je suis avec l'équipe EcoCollab. On bosse sur un projet de mise en relation dans le milieu de la restauration et des producteurs dans le milieu de la nourriture. J'essaie de simplifier un petit peu les interactions et surtout acheter du coup de la meilleure qualité, potentiellement moins chère, et du coup, on pourrait vendre ses produits directement à des consommateurs finales, en vidéo, pour valoriser un petit peu les agriculteurs et les producteurs. J'ai monté en entreprise, ce qui fait que du coup j'ai un regard aussi en tant que création, en tant que graphiste et en tant que graphiste. Et en tant que graphiste et en tant que graphiste. D'accord, voilà. Avec le Manjikou. Ils sont beaux, hein ? Eh, beau design. C'est toi qu'elle fait ? Avec Guillaume. C'est bien, Paul secrétaire en France. Le menu était assez court. Oh putain ! Tu restais jusqu'à quelle heure ? Euh, 5h30. Ouais, vache. Ouais.